Bonjour les amis, bonjour chers passionnés de la kinéculture. Nous voici au royaume kinécole de la République démocratique du Congo, nature et lapin. Voilà donc l'évolution. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons vous montrer l'évolution que nous avons eu à enregistrer depuis que nous avons posté notre vidéo. Sur les commencements de notre ferme kinécole. Et voici où on en est. Voici où on en est. Vous pouvez le remarquer par vous-même. Voilà. Voilà. Et donc, les astuces pour maîtriser la kinéculture, les astuces pour réduire les taux de mortalité, les astuces pour retenir vos lapins et l'apéro en bonne santé. Voilà. Voilà, c'est l'apéro qui vient à peine du sévrage. Voilà. Ils sont là. Ça, c'est une seule portée. Nous en avons neuf. Nous en avons neuf. Ça, c'est une seule portée. Nous en avons six. Ici, c'est aussi une seule portée. Nous en avons huit. ici c'est aussi une seule portée nous en avons 7 alors contempler comment réduire les taux de mortalité pour que quand vos lapins mettent bas, que vous fassiez grandir beaucoup de petits alors ça, nous avons des astuces à vous proposer dans les prochaines vidéos et donc restez connectés restez branchés vous allez trouver les astuces vous qui n'avez pas encore commencé la kinukulture vous voulez commencer, contactez-nous au travers de notre mail et nous allons vous fournir les astuces possibles qu'est-ce qu'il faut pour commencer combien il faut pour commencer comment fabriquer le cage quelles sont les mesures nécessaires donc tout ça, nous allons vous donner selon votre vouloir ou vos besoins en tout cas, nous sommes à Lubumbashi comme toujours et soyez restez connectés voilà, ici nous sommes à la maternité nous sommes à la maternité comme vous pouvez constater nous avons de lapines en gestation celles qui ont des lapines nous avons des lapines qui vont nous mettre bas dans ces jours donc dans quelques jours partout vous avez vu les nids sachez que ce sont des lapines qui vont nous mettre bientôt bas alors les génitaires sont de ces côtés voilà voilà les génitaires voilà nous avons aussi quelques petits en sévrage voilà voilà donc après le sévrage ici ces petits vont aller en engraissement là où nous étions avec vous et donc dans l'autre pièce vous pouvez comprendre que nous distinguons ici chez nous l'engraissement et le sévrage le lapin sévré ne passe pas directement en engraissement mais il passe par une période de sévrage où on les observe et des près avant de les lasser dans le bâtiment d'engraissement voilà alors restez connectés merci